Chapitre 25 Damu Anakashar d'Amed Nagar 1. Opération commerciale 2. L'îla des Mangues Préliminaire Nous commencerons ce chapitre par une prosternation complète, c'est-à-dire avec huit parties de notre corps touchant le sol, devant Sai Baba qui est un océan de miséricorde, Dieu incarné, le Parabrahma, le suprême, et le grand Yogeshwara, le maître du Yoga. Victoire à Sai Baba qui est le joyau des saints, la demeure de tout ce qui est propice, notre Atmaram, le Soit, et l'unique refuge des fidèles. Nous nous prosternons devant lui qui a réalisé le but et la finalité de la vie. Sai Baba est toujours débordant de miséricorde. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir une dévotion inconditionnelle envers lui. Quand un fidèle a acquis une foi et une dévotion inébranlables, ses voeux se réalisent rapidement. Lorsque le désir d'écrire la vie et les œuvres divines de Sai Baba vint à l'esprit d'Emad Pant, Baba fit immédiatement en sorte qu'il les rédige. Dès que l'ordre de prendre des notes lui fut donné, Emad Pant fut inspiré et son intellect gagna en vigueur et en hardiesse pour entreprendre et achever l'ouvrage. Il n'était pas, comme il le disait lui-même, qualifié pour écrire cette œuvre, mais les bénédictions bienveillantes de Baba lui ont permis de mener à bien cette entreprise. Et c'est ainsi que vous avez ce Satcharita entre vos mains. Un joyeux Soma Kanta ou un vrai puits débordant de nectar, sous la forme des lilas de Sai, auxquels les lecteurs peuvent s'abreuver à souhait. Quand un fidèle avait une dévotion totale et sincère au Versailles Baba, il était protégé contre tous les malheurs et les dangers, et Baba veillait sur son bien-être. L'histoire de Damodah Savalaram Rasane Kassar Damednagar, l'actuel Puna, alias Damu Anna, racontée ci-dessous, illustre bien cette déclaration. Damu Anna Nous rappelons au lecteur qu'il a été fait mention de ce monsieur au chapitre 6, concernant la célébration de la fête de Ramanavami à Shiradi. Il arriva à Shiradi vers l'an 1895, alors que commençait le Ramanavami, Outsava, procession. Et depuis ce temps-là, il avait fourni chaque année une bannière décorative pour cette occasion. Il donnait également à manger aux pauvres et aux fakirs qui venaient pour les festivités. Ces opérations commerciales 1. Le commerce du coton Un ami de Damu Anna de Mumbai lui est écrivi que s'ils réalisaient ensemble une affaire dans le coton, cela leur rapporterait environ 200 000 roupies de bénéfice. Dans un rapport qu'il fit en 1936 à M. B. V. Narsimha Swamy, Damu Anna dit que la proposition de spéculer sur le coton à Mumbai venait d'un courtier qui ne devait pas être associé à l'affaire, et que lui, Damu Anna, devait être le seul à s'impliquer. Le courtier écrivait que l'affaire était bonne et ne comportait aucun risque et qu'il ne fallait pas perdre cette opportunité. Damu Anna était hésitant. Il ne pouvait se décider sur le champ à s'engager dans cette opération. Il y réfléchit, et comme il était un fidèle de Baba, il écrivait une lettre à Shama en donnant tous les détails et lui demandant de consulter Baba afin de recevoir son conseil à ce sujet. Shama reçut la lettre le jour suivant, et quand il vint à la mosquée à midi, il posa la lettre devant Baba. Celui-ci demanda à Shama de quoi il s'agissait et ce que la lettre contenait. Shama répondit que Damu Anna de Nagar voulait le consulter à propos de quelque chose. Alors Baba dit « Qu'écrit-il et que projette-t-il ? Il semble bien vouloir atteindre le ciel et n'être pas satisfait de ce que Dieu lui a donné, dit sa lettre. » Alors Shama dit « La lettre contient exactement ce que vous venez de dire. Ô Neva, vous êtes ainsi là, calme et tranquille, mais vous suscitez le trouble chez les fidèles. Et quand ils sont inquiets, vous les attirez ici, certains en personne et d'autres à travers les lettres. Si vous connaissez le contenu de la lettre, pourquoi me pressez-vous de la lire ? » Baba répondit « Shama, lis-la s'il te plaît. Je parle au hasard. Qui me croit ? » Alors Shama lit la lettre et Baba l'écouta attentivement, puis avec une inquiétude sincère, il dit « Le Chéti, l'homme d'affaires dans ce cas, Damu Anna, est devenu fou. Répond lui que rien ne manque dans sa maison, qu'il se contente de la demi-miche de pain dont il dispose et qu'il ne se laisse pas tenter par les milliers de roupies. » Baba envoya la réponse de Damu Anna, attendait anxieusement. Après l'avoir lu, il réalisa que tous ses espoirs et les perspectives concernant le bénéfice de ces milliers de roupies tombaient à l'eau. Il se dit qu'il avait eu tort de consulter Baba. Cependant, dans sa réponse, Shama l'avait laissé entendre qu'il y avait toujours une grande différence entre le fait de lire et celui d'entendre et que par conséquent, il devait venir en personne à Shirli pour voir Baba. Il pensa donc qu'il serait préférable d'aller à Shirli consulter Baba personnellement à propos de son affaire. Il arriva à Shirli, rendit visite à Baba, se protestana devant lui et s'assit pour lui laver les jambes. Il n'avait pas le courage d'interroger ouvertement Baba au sujet de la spéculation. Mais il pensa en son fort intérieur qu'il serait bon de réserver à Baba une part de l'affaire et que s'il l'aidait dans cette opération, il lui offrirait une partie des bénéfices. Dame Oana pensait ainsi dans le secret de son cœur, mais on ne pouvait rien cacher à Baba. Toute chose passée, pense, présente ou future, était présente pour lui. Un enfant veut des friandises, mais sa mère lui donne des cachets amers. Ceux-ci améliorent sa santé, tandis que le premier la détériore. Aussi, privilégiant le bien-être de son enfant, la mère le câline et lui donne les cachets amers. Baba, en mère bienveillante qu'il était, connaissait les espérances présentes et futures de ses fidèles. C'est pourquoi, lisant dans l'esprit de Dame Oana, il lui parla ouvertement. « Bapu, je ne veux pas être mêlée à ces affaires d'ordre matériel, comme le partage des bénéfices. » Étant la désapprobation de Baba, Dame Oana renonça à l'entreprise. 2. Le commerce du grain Il pensait ensuite au négoce du riz, du blé et d'autres grains. Ayant lu également cette pensée, Baba lui dit, « Avec une roupie, tu achèteras cinq mesures de grains et tu en revendras sept. » Alors, cette affaire aussi fut abandonnée. Le prix du grain continua à monter pendant un certain temps, si bien que la prophétie de Baba semblait être fausse. Mais au bout d'un mois ou deux, il y eut partout d'abondantes pluies et les prix s'effondrèrent brusquement. Ceux qui avaient, tant magasiné des graines, subirent de grosses pertes. Dame Oana fut sauvée de ce mauvais sort. Inutile de dire que l'opération sur le coton, menée par le courtier avec l'aide d'un autre marchand, échoua également avec de graves pertes pour les spéculateurs. Quand il réalisa que Baba l'avait sauvée de deux gros échecs qu'il aurait subis s'il avait spéculé sur le coton et le grain, la foi de Dame Oana en Baba devint plus grande encore, et il resta son fervent fidèle jusqu'à la mort. Amralila, le miracle de la mangue Un jour, une caisse contenant environ 300 délicieuses mangue furent livrées à Chirili. Elle était envoyée de Goa à Saï Baba par un mamladdhar, autorité civile de district dans le Maharajra, nomérale de la part de Shama. Quand la caisse fut ouverte, on trouva toutes les mangues en bon état. Elles furent confiées à la garde de Shama, à part quatre mangues que Baba conserva et plaça dans le Colamba, pot en argile. Il dit, ces quatre fruits sont pour Dame Oana, laissez-les là. Dame Oana avait trois femmes. Selon son rapport mentionné plus haut, il n'en avait pas trois, mais seulement deux. Il était sans descendance. Il consulta plusieurs astrologues, et lui-même étudia un peu l'astrologie. Il découvrit que, ayant une planète néfaste dans son thème astral, il n'avait aucune chance d'avoir des enfants en cette vie. Mais il avait une grande foi en Baba. Lorsqu'il arrivait à Shireri, deux heures après l'arrivée du colis de mangue, il vint rendre hommage à Baba, qui déclara, « Bien que d'autres personnes aimeraient avoir ces mangues, elles sont pour vous, Damo. Celui à qui elles appartiennent devra les manger et mourir. » En entendant ces paroles, Dame Oana fut d'abord bouleversée. Mais Mal-Sapati, un éminent disciple de Baba, lui expliqua que la mort était celle de l'ego, et que c'était une bénédiction de l'expérimenter au pied de Baba. Damo Oana répondit qu'il voulait bien accepter les fruits et les manger. Mais Baba lui dit, « Ne les mange pas toi-même. Donne-les à la plus jeune de tes femmes. Cette Amralila, miracle des mangue, lui procurera quatre filles et quatre garçons. » Cela fut fait, et en temps voulu, les paroles de Baba se réalisèrent, et non celles des astrologues. Les paroles de Baba démontrèrent leur efficacité et leur grandeur de son vivant. Mais choses extraordinaires, elles continuèrent même après sa mort. Baba disait, « Croyez-moi, même quand je serai mort, mes os dans ma tombe parleront, bougeront, et communiqueront avec ceux qui s'abandonneront à moi sans réserve. Ne vous inquiétez pas à l'idée que je ne serai plus avec vous. Vous entendrez mes os parler et discuter de votre bien-être. Souvenez-vous toujours de moi. Croyez en moi, cœur et âme. Vous en tirerez le plus grand bénéfice. » Emad Pant termine ce chapitre par une prière. « O Satguru Sai, arbre à souhait qui exauce les désirs des Bhakta, nous t'en prions, fais que nous n'oublions jamais tes pieds, et que nous ne les perdions jamais de vue. Nous avons été perturbés par les allées et venues, naissance et mort, dans ce Samsara, monde illusoire. Libère-nous maintenant de ce cycle de naissance et de mort. Empêche nos sens d'être tentés par les objets qui les attirent. Aide-nous à recueillir et conduis-nous face à l'atma, le soi. Aussi longtemps que nos sens et notre mental auront tendance à s'orienter vers l'extérieur et ne seront pas maîtrisés, nous n'aurons aucune chance d'accéder à la réaliser du soi. En fin de compte, ni les enfants, ni l'épouse, ni l'amie, nous nous serons de quelques secours. Toi seul nous donneras le salut et le bonheur. Détruis complètement notre penchant pour les discussions et pour les autres mauvaises habitudes. Que notre langue se prenne de passion pour le chant de ton nom. Chasse nos pensées, fais-nous oublier ton corps et libère-nous de l'égoïsme. Fais que nous nous souvenions constamment de ton nom et que nous oublions tout le reste. Libère notre esprit de toute agitation et rends-le stable et calme. Si tu nous prends simplement par la main, l'épaisse obscurité de notre ignorance disparaîtra et nous vivrons joyeusement dans ta lumière. C'est par ta grâce et l'accumulation de mérite acquis dans nos vies passées que tu nous as fait boire le nectar de tes lilas et que tu nous réveilles de notre sommeil. Note à ce propos l'extrait du rapport de Damo Anna mentionné plus haut mérite d'être lu. Une fois, alors que j'étais assis à ses pieds en compagnie d'autres personnes, deux questions me vinrent à l'esprit et il répondit aux deux. Un, tant de gens viennent voir Sai Baba. Est-ce que tout ça en se tire un bénéfice ? À cela, il répondit de vive voix. Regardez le mangué en fleurs. Si chaque fleur donnait un fruit, quelle splendide récolte il y aurait ? Mais le font-elles ? La plupart tombent, soit en tant que fleurs, soit en tant que fruits verts, à cause du vent. Très peu restent sur l'arbre. Deux, la question me concernait. Lorsque Baba mourra, dans quel état d'abandon et de désespoir serais-je ? Et comment pourrais-je affronter cette situation ? À cette question, Baba répondit qu'il serait avec moi en tout lieu et que chaque fois que je penserais à lui. Cette promesse, il l'a tenue avant 1918 et également après. Il est toujours avec moi et il me guide encore. Entre 1910 et 1911 environ, mes frères me quittèrent, ma sœur mourut et je subis un vol suivi d'une enquête de police. Tous ces incidents me bouleversèrent grandement. Lorsque ma sœur mourut, je fus très perturbée. Je perdis tout intérêt pour la vie et ses plaisirs. Lorsque je vins auprès de Baba, il me rendit la paix par son « Nous pas des chats » instruction et me fit faire un festin de Puran Poli chez Apa Kulkarni. Il y eut un vol dans ma maison. L'un de mes vieux amis de 30 ans s'empara dans l'écran de ma femme qui contenait aussi son nati, l'anneau donné, porte-baudeur. Je me mis à pleurer devant la photo de Baba. Le lendemain, l'homme ramona l'écran et demanda pardon. Je me prosterne devant Sri Sai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada